Bonjour à tous, bonjour les enfants, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ma passion qui m'anime depuis que j'ai votre âge, c'est-à-dire les animaux. Et parmi les animaux, il y en a beaucoup, pour moi ils sont tous extraordinaires, mais parmi eux, il y en a qui sont tellement exceptionnels qui peuvent nous inspirer pour nous améliorer, nous les humains. Et dans tous les domaines c'est possible. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelques exemples, parce qu'on pourrait y passer trois mois ensemble, moi je serais contente. Mais aujourd'hui on a une heure et je vais essayer de vous présenter quelques exemples très concrets, vous allez voir, d'animaux qui sont extraordinaires et qui peuvent nous aider, nous inspirer dans plein de domaines de notre vie. C'est pour ça que cette présentation aujourd'hui, elle s'appelle des animaux extraordinaires qui nous inspirent. Et bio-inspiration, alors vous avez entendu parler du mot biomimétisme. Moi je parle de bio-inspiration, parce que pour moi on s'inspire de la vie animale, mais mimétisme, vous connaissez ce mot-là, il y a la notion de mimer, de recopier. Or on n'arrive pas à la recopier la nature, elle est trop compliquée. Donc on s'en inspire, ok ? Et je vais vous montrer des exemples dans lesquels on peut s'en inspirer. Juste pour me présenter très rapidement, moi, je m'appelle Emmanuel, je travaille sur plein d'animaux différents, j'ai beaucoup travaillé sur les singes au début, les gorilles, les chimpanzés, les orangs-outans, vous les connaissez. Il y a des orangs-outans pas très loin, à la ménagerie, vous les avez peut-être vus, les enfants. Donc moi j'ai commencé à travailler sur les grands singes, et puis petit à petit je me suis intéressée à plein d'autres animaux. Alors ça peut être des éléphants, ça peut être des lamentins, ça peut être des carnivores, ça peut être même des invertébrés, comme par exemple les bernards-lermites, les araignées. Voilà, je m'intéresse à tous les animaux. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque moi je m'intéresse beaucoup à l'intelligence des animaux, comment elle a évolué, et à la performance aussi, comment elle a évolué. Alors on va commencer à parler un petit peu d'intelligence, parce qu'on peut aussi s'inspirer de leur intelligence parfois. Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? Compliqué, hein ? Vous avez des idées les loulous ? Allez-y, hein ? Il n'y aura aucune mauvaise réponse, hein ? C'est pas comme à l'école. Il n'y a que des bonnes réponses, vous n'osez pas ? Vous n'avez pas une petite idée ? Vas-y, ma puce. L'intelligence pour les animaux. Les ? L'intelligence pour les animaux. L'intelligence pour les animaux, ouais. Quoi d'autre ? Vas-y, mon grand. Les tout savoirs. Ah, tout savoir. Ça, c'est intéressant. Une autre réponse ? Ben, je pense qu'ils sont intelligents, il y en a certains, ils sont intelligents, et les autres. Il y en a certains, ils sont comment ? Non, mais certains, ils sont intelligents, et d'autres... D'autres moins ? D'autres moins ? Alors, j'ai entendu deux choses très intéressantes. Merci beaucoup. Enfin, trois choses très intéressantes, ma puce. L'intelligence pour les animaux, c'est très intéressant, mais c'est un autre sujet, c'est presque un sujet de bac de philo. Le savoir, il y a beaucoup de savoir dans le monde animal, ça c'est vrai. Ils savent énormément de choses. Parce que pour survivre, il faut savoir beaucoup de choses. Donc, le mot savoir, c'est très intéressant. Et le deuxième mot, tu nous as dit qu'il y en a qui étaient très intelligents, puis d'autres un peu moins. Ça, je suis moins d'accord. Parce qu'en fait, tout le monde est intelligent. Ça vaut chez les animaux aussi. C'est juste qu'il y a des domaines où on est très intelligent, il y en a d'autres où on est moyennement intelligent, et puis il y en a d'autres où on est nul. Moi, par exemple, il y a des gens de droit, je suis complètement nulle, puis d'autres, je suis meilleure. Mais pour les animaux, c'est pareil. En fait, il y a des choses pour lesquelles ils sont très forts, et il y en a d'autres pour lesquelles ils sont moins forts. Et c'est des exemples comme ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'idiot. C'est pareil pour chez les humains. Il n'y a pas d'idiot. Il y a tout le monde qui est intelligent, mais dans des domaines différents. Par exemple, parmi vous, il y en a peut-être qui sont très bons en maths, d'autres qui ont du mal à lire, etc. Mais vous êtes tous intelligents. Vous avez tous des savoirs différents. Alors l'intelligence, moi, juste pour faire très court, on va dire que c'est un ensemble de comportements qui vont permettre aux animaux de trouver des solutions. Quand vous, vous avez des problèmes, il faut trouver des solutions. Mais on va dire que l'intelligence, c'est ça. C'est trouver des solutions. Et plus ça va, plus ils ont des problèmes en ce moment, les animaux. Donc il faut qu'ils trouvent beaucoup de solutions en ce moment. Moi aussi, ceci dit. C'est un autre sujet. Alors on va prendre quelques exemples d'intelligence. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut trouver des solutions, mais on va prendre des exemples concrets. Un premier exemple que je veux vous montrer, on est dans les océans. On va aller chez les céphalopodes. Vous connaissez les céphalopodes, les poulpes, les pieuvres ? Ça vous parle un petit peu ? Alors voilà un exemple de ce que fait un poulpe au fond de la mer. Regardez ce qui se passe. Il a attrapé quelque chose avec ses tentacules. Vous voyez, c'est deux demi-noix de coco. Et ces demi-noix de coco, il les a mises l'une contre l'autre. Et puis quand il s'arrête, il s'enferme dans sa noix de coco. Pour se protéger, voilà une solution qui est très, très, très intelligente. Quand il a besoin de s'arrêter, comme il n'a pas de carapace, il en a trouvé une. Il a trouvé des noix de coco. Et puis quand il repart, regardez ce qu'il est capable de faire. Alors ça, c'est de la performance plus. C'est-à-dire qu'il est capable avec ses tentacules de coincer ses deux demi-noix de coco qu'il a emboîtées. Et il repart avec ses deux demi-noix de coco. Ça, c'est de la performance, mais on en parlera juste après. C'est malin comme solution. Après ici, vous voyez, c'est un ours. Alors il y a plein d'exemples dans le monde animal d'utilisation d'outils. Pour se nettoyer les oreilles, pour se nettoyer les doigts de pied, pour se nettoyer les dents. Il n'y a pas que vous qui vous lavez les dents, les enfants. Enfin, j'espère que vous vous lavez les dents. Chez les ours, vous voyez ici, il a pris un caillou et puis il avait un souci, je ne sais pas, peut-être une écharde. Tout à l'heure, Roxane, tu avais une écharde. Peut-être qu'il avait une écharde ici. Il a pris un caillou et puis il s'est frotté pour enlever son écharde. Ici, vous avez un autre exemple. Celui-là, je l'aime bien. Parce que l'utilisation d'outils, vous connaissez beaucoup l'utilisation d'outils, par exemple, chez les chimpanzés. Ils utilisent beaucoup de pierres pour casser les noix ou des branches pour casser les noix, des branches pour aller extraire des termites, du miel, etc. Mais on connaît moins les macaques qui utilisent des outils. Et ici, vous avez des macaques en Asie. Alors, il y en a au Japon, il y en a au Thaïlande, qui utilisent des pierres pour casser, vous savez quoi ? Ils sont au bord de la mer. Qu'est-ce qu'ils pourraient casser pour manger ? Des coquillages. Bravo. Alors, il y a plein d'exemples de coquillages. Je suis sûre qu'il y en a plein qui avaient la bonne réponse. Mais ça, c'est la plus rapide. Alors, je vais vous montrer pourquoi ils cassent des coquillages. Parce que figurez-vous, voilà ce qu'ils sont capables de faire pour aller les chercher. Vous savez où il est, là ? Regardez ce qu'il fait. Il nage. Parce qu'en fait, ces macaques-là, ils sont capables de faire de l'apnée. Donc, ils vont sous l'eau, ils nagent, ils vont chercher leurs coquillages. Alors, ils mangent plein de coquillages différents. Ça peut être des moules, ça peut être des huîtres, des bigorneaux. Ils adorent les bigorneaux. Et en fonction de la hauteur de la marée, ils vont choisir les coquillages qu'ils vont manger. Et ils savent très bien en attraper le plus possible en fonction de la marée. Ça, c'est très intelligent. Parce qu'en peu de temps, ils vont réussir à optimiser. C'est-à-dire, en peu de temps, ils vont réussir à récolter un maximum de coquillages. Et c'est très important pour eux, les coquillages, parce que c'est plein de protéines. Comme vous, quand vous mangez, par exemple, de la viande ou du poisson, c'est plein de protéines. Et puis, il y a un autre type d'intelligence. Donc, ça, c'est pour se protéger. Ça, c'est pour se gratter ou pour l'hygiène. Ça, c'est pour se nourrir. Et puis, il y a encore un autre type d'intelligence. Il y en a plein d'autres. Mais là, je vous en ai sélectionné quatre. C'est pour trouver son chemin. Vous imaginez ces éléphants ? Donc là, il y a plein d'endroits en Afrique. Ça, c'est des éléphants de savane d'Afrique. Il y a plein d'endroits en Afrique où les milieux sont de plus en plus secs. Les éléphants de Namibie, par exemple, on travaille sur les éléphants de Namibie un petit peu en ce moment. Ils ont des territoires qui sont très grands, très secs. Et pourtant, ils arrivent à trouver des petites sources en eau. Ils ont une mémoire spatiale qui est incroyable. Ils arrivent à prendre des raccourcis, à bien s'orienter dans l'espace. C'est très, très difficile pour eux. Mais ils y arrivent. Et ici, vous voyez, c'est une toute petite source en eau qu'ils ont réussi à trouver. Et comme ils n'en trouvent pas souvent, pour éviter l'évaporation, vous savez, quand il fait très chaud, l'eau s'évapore. Et bien, ils mettent des écorces, pas toujours, mais parfois, ils mettent des écorces au-dessus de cette source en eau pour limiter l'évaporation. C'est malin, ça. Encore une solution trouvée pour limiter l'évaporation et qu'il y ait encore un petit peu d'eau quand ils vont revenir sur cette source, parce qu'ils vont s'en souvenir de là où elle est, cette source en eau. Donc là, on a parlé un petit peu des intelligences animales, parce qu'encore une fois, il y a plein de types d'intelligences différentes. C'est pour ça que personne n'est idiot. Et la question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que ça peut nous aider, nous, nous inspirer ? Est-ce qu'il y a des formes d'intelligence animale qui peuvent, nous, nous aider ? Parce que nous, les humains, on se croit souvent les plus forts. Des fois, c'est vrai. Des fois, ce n'est pas vrai. Alors, on va vous prendre des exemples. Voilà un exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est des petits animaux qu'on connaît bien, les rats. C'est facile d'observer des rats, c'est facile d'avoir des rats. Donc, c'est un petit animal, ça, c'est une expérience qui a été faite avec un petit rat qui était enfermé dans ce cylindre transparent dans une pièce. Et puis, on ouvre la pièce, puis il y a un copain qui arrive. Enfin, là, en l'occurrence, c'est une copine, mais ça ne change pas. Ça marche aussi avec les garçons. Il y a une copine qui arrive, mais dans la pièce, ils ont placé un morceau de chocolat. Alors, le chocolat pour les rats, bip, 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 radar. Moi aussi, j'ai des radars à chocolat. Eux, ils ont des radars à chocolat. Les rats, ils adorent le chocolat. Ce n'est pas bon pour leur santé, pour la mienne non plus, mais ils adorent ça. Eh bien, figurez-vous que... Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous rentrez dans une pièce ? Imaginez. Scientifiquement, ce n'est pas terrible, mais on s'en fout. Vous rentrez dans une pièce, vous avez un copain qui est enfermé, puis vous avez un morceau de chocolat à côté. Qu'est-ce que je fais ? Soyez honnête. Chocolat ? Vous mangez le chocolat ou vous libérez le copain ? Ça dépend. Ça dépend du chocolat. Posez-vous la question. Eh bien, les petits rats, d'après vous, qu'est-ce qu'ils font, les petits rats ? En premier, ils libèrent le copain, et après, ils mangent le chocolat. Alors, en premier, ils libèrent le copain, en deuxième, ils mangent le chocolat. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Non ? Monsieur n'est pas d'accord avec ça. Monsieur mange le chocolat. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont d'accord avec ça ? Ou est-ce qu'il y en a qui pensent le contraire ? Dis-moi ? Moi, en fait, je rentrerai dans la pièce et je casserai le chocolat en deux, je le libérerai, comme ça. Ah, pas mal ! Donc, toi, tu rentres, tu casses le chocolat en deux, après, tu vas libérer le copain, et après, tu partages. Eh bien, le rat, c'est un petit mélange de vous deux, si je peux me permettre. En fait, lui, qu'est-ce qu'il fait ? En premier, il libère le copain, en deuxième, il partage le chocolat. Ça revient... Vous avez bon tous les deux, en fait. Mais c'est super intéressant parce que ça, c'est ce qu'on appelle de l'altruisme. C'est-à-dire que je vais sacrifier du temps parce qu'il ne libère pas le copain en deux secondes. Ça prend énormément de temps. Il libère le copain d'abord, c'est un coup, ça représente beaucoup de temps, et ensuite, il partage. Ça, ça s'appelle de l'altruisme. Parce que si on pense que individu, que si je pense que à moi, je mange le chocolat, puis je m'en vais, puis le copain, il se débrouille. Et le fait d'être altruiste, c'est-à-dire le fait de partager, ce n'est pas si simple que ça. C'est très difficile. Et on ne rentre pas dans les détails, mais c'est lié à des processus dans le cerveau qui sont très compliqués. Donc ça, ce n'est pas rien comme intelligence. C'est de l'entraide. Bon, c'est de l'entraide, de la coopération. Il y a d'autres exemples de coopération qui existent dans le monde animal dont on pourrait bien s'inspirer. C'est la coopération collective. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'individus qui vont s'entraider pour résoudre un problème. Là, le problème, vous le voyez, les loulous ? C'est un bébé. C'est un bébé, c'est déjà gros, mais les fantômes, c'est vite de grande taille. C'est un bébé qui était coincé dans la boue. Ça arrive des fois que les petits sont coincés dans la boue. Et les mamans s'entraident, même si ce n'est pas leur fils, elles s'entraident pour sauver le petit. Et ça, ça peut nous inspirer. Et ça va inspirer un ranger. Vous savez ce que c'est, les rangers ? Oui ? C'est les personnes qui travaillent en Afrique. On a un champignon. Alors, les rangers, c'est des gens qui travaillent en Afrique pour essayer de sauver les animaux. On va faire court. Eh bien, regardez. Il y a un ranger qui essaye de sauver les petits éléphants de la boue, mais il a un petit peu plus de mal. Et là, vous voyez, il est tout seul. Il ferait bien de coopérer. Il devrait être plusieurs pour coopérer. Donc ça, tout ce qu'on peut appeler l'intelligence collective, c'est-à-dire être intelligent ensemble, coopérer, s'entraider tous ensemble, c'est quelque chose qui peut nous aider. On peut s'inspirer de ça. Ensuite, il y a un autre domaine où les animaux sont parfois très intelligents. c'est pour séduire, c'est pour plaire. Et pour plaire, ah, pardon, et pour plaire, il y en a qui font vraiment des œuvres d'art. On ne va pas disserter sur la notion d'œuvre d'art. Je n'ai pas posé de questions, mon kiki, je te donnerai bien la bonne. Je vais vous montrer un exemple. On va aller dans les océans de nouveau. Je vais vous montrer ce petit poisson. Vous voyez sa petite nageoire, là, ici ? Vous voyez, il se promène, et puis là, avec sa petite nageoire, il fait des sillons. Il fait des traits dans le sable. Il fait des petits traits dans le sable. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Et vous allez voir que ce n'est pas du tout aléatoire. Là, il prend des petits coquillages, pas pour les manger. Il va les placer à certains endroits, précis dans le sable, vous allez comprendre après. Vous voyez, toutes ces petites buttes, c'est lui qui a fait ça. Là, il a mis un petit coquillage ici, il va en mettre un autre ici. On va continuer. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit poisson globe ? On continue, et là, vous allez voir, la caméra va s'éloigner. Ça, c'est le centre de ce qu'il a fait. Il y a un petit caillou, il le prend, il l'enlève. Ah oui, c'est beaucoup plus joli sans le petit caillou. Il y en a qui connaissent. Donc, vous voyez, la caméra s'éloigne, et vous allez voir tout ce qu'il a fait, ce petit poisson globe. Vous voyez, il est là. Vous voyez ce qu'il a fait ? C'est une belle rosace dans le sable. Donc, c'est une construction. Et cette rosace, pour la fabriquer, il peut mettre jusqu'à neuf jours. Neuf jours pour la fabriquer. Vous imaginez ce que c'est, neuf jours ? Les enfants à l'école, vous y allez cinq jours. Ça doit être coupé au milieu. Enfin, ça dépend de vos classes. Vous allez cinq jours, vous imaginez ? C'est presque une semaine et demie d'école pour faire tout ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour ce petit poisson. Tout ça pour plaire aux filles. Vous savez quoi ? Des fois, ça ne marche pas. C'est dur d'être un petit poisson globe. Mais des fois, ça marche. Et quand ça marche, est-ce que vous savez à quoi ça sert le petit creux qu'il a fait au milieu ? On va aller par là-bas. C'est pour attirer les femelles. C'est pour attirer les femelles. Alors, tout ça, c'est pour attirer les femelles. Mais au milieu, là, le petit creux qu'il a fait au milieu, à quoi ça sert ? Au fond, la petite fille. La grande, pardon. La grande fille. Pour mettre les œufs. C'est ça que tu as dit ? Oui, pour mettre les œufs, exactement. C'est-à-dire que quand ça marche, parce que des fois, quand même, ça marche, avec la femelle, ils font des bébés. Avant de faire des bébés, ils font des œufs. Et les œufs, la femelle, elle va les pondre au milieu, dans le petit creux. Et on pense que les petites dunes qu'il a fait autour, c'est pour faire joli, sûrement, parce que les femelles, elles ne choisissent pas tous les mâles. Donc, elles doivent bien sélectionner les rosaces qui leur plaisent plus que d'autres. Mais c'est aussi les petites dunes pour protéger les œufs du milieu, des petits courants marins. Vous avez vu si c'est malin comme solution, ça, pour trouver une femelle et pour protéger les œufs ? C'est malin, hein ? Alors, comment est-ce qu'on peut s'inspirer, nous ? Ça ne vous dit rien ? Il y a des artistes qui ont fait des rosaces, par exemple. Des rosaces dans les vitraux, etc. Ça peut nous inspirer pour plein de choses. Il y a de très belles choses dans le monde animal qui peuvent nous inspirer. Tu voulais dire quelque chose, ma grande ? C'est comme pour faire une maison pour 60 ans ? Oui. C'est une maison pour protéger les œufs. Alors, c'est une maison pour attirer les femelles, pour attirer son amoureuse. Et une fois qu'il a attiré son amoureuse, c'est une maison pour protéger les œufs. Et c'est même une maison où le papa va protéger les œufs. Parce que le papa, une fois que les œufs sont déposés par la femelle, la femelle, elle s'en va, mais le papa, il reste, il protège. Donc, oui, c'est comme un foyer. On peut dire ça. C'est mignon. Alors, pour en finir avec l'intelligence, après, on va parler de performance. Vous allez voir, c'est encore autre chose. Il y a quelque chose que je voulais vous expliquer que je trouve extrêmement important. C'est que l'intelligence, ce n'est pas toujours lié à quelque chose de complexe. On peut trouver parfois des solutions qui sont simples, mais elles sont intelligentes puisque ça fonctionne. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec un exemple, parce que ce n'est pas facile à comprendre. Voilà ce qui se passe. On est en Afrique, et il y a une femelle babouin qui est poursuivie par une lionne. Le premier comportement de la femelle babouin, pour se sauver de la lionne, c'est de grimper à l'arbre. La plupart des primates grimpent très bien aux arbres. Et puis, la lionne, ce n'est quand même pas une panthère. Elle va essayer de grimper un petit peu, mais elle ne va pas pouvoir aller jusqu'en haut. Donc, elle grimpe un petit peu, puis elle redescend au pied de l'arbre. Mais elle ne s'en va pas. Alors, qu'est-ce que va faire le singe en premier, enfin, ce babouin en premier, pour faire fuir la lionne ? Vous avez vu ? Tout le monde a vu ? Elle prend des branches, elle les casse et elle les balance sur la lionne. Ça, c'est du vécu. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'espèces de primates qui font ça. Je ne compte plus les crottes que je me suis prises, les branches en tout genre. Je vous passe les détails. Elle sordide, ça marche très bien. Et en général, on s'en va. Mais là, la lionne, elle ne s'en va pas. Donc, il faut que la femelle babouin trouve une autre solution. On va voir quelle solution elle a trouvé. Vous avez vu, hein ? Si ça rigole, c'est que vous avez vu. Elle lui a fait pipi dessus. Ce n'est pas bien, mais ça marche. La lionne s'en va. Donc, bilan. Quand on casse des branches et qu'on les lance sur une lionne, dans notre tête d'humain, c'est super compliqué. Parce que nous, on se dit, « Waouh, elle utilise un outil comme une arme, elle la lance sur la lionne, c'est super intelligent. » Ben oui, mais non, parce que ça ne marche pas. Alors que faire pipi, il n'y a rien de plus simple de faire pipi. Vous faites pipi tous les jours, plusieurs fois par jour, la nuit même, des fois, petit. Donc, et ça marche, de faire pipi. Et vous voyez ce que je vous ai expliqué au début ? Ça, c'est simple. Pour faire partir la lionne, c'est un comportement qui est simple de faire pipi. Tout le monde sait faire pipi. Moi, j'ai un chiot en ce moment, je peux vous dire qu'il sait faire pipi. Tout le monde sait faire pipi. Et là, ça marche. Donc, le plus simple, ça fonctionne pour faire fuir la lionne. Donc, le plus simple, c'est parfois le plus intelligent. Et ça, nous, dans notre tête d'humain, on a des fois du mal à le comprendre. Pour nous, être intelligent, c'est toujours très compliqué. Non, pas toujours. Ce qui est intelligent, c'est ce qui fonctionne. C'est la solution qu'on trouve. Alors maintenant, donc, les animaux sont intelligents, c'est clair. Tu voulais nous dire quelque chose ? Il y a toujours plus malin que soi, il y a toujours plus idiot que soi. Ça dépend de ce qu'on étudie. Par exemple, il y a des animaux qui vont être beaucoup plus intelligents pour se déplacer, pour trouver leur chemin, pour trouver des raccourcis. Et puis, ces mêmes animaux, ils vont être nuls pour trouver de la nourriture, par exemple. Tu vois ? Donc, tous les animaux sont intelligents parce qu'ils trouvent tous des solutions dans certains domaines, soit trouver de la nourriture, soit trouver le chemin, soit trouver un partenaire. Et puis, dans d'autres domaines, ils ne vont pas être bons. Donc, l'intelligence, elle est partout. Elle est partout. Et on dit qu'elle est plurielle, c'est-à-dire qu'elle existe sous plein de formes différentes. Tu as compris ou pas ? Ouais ? T'es mignonne. Alors, ils sont également performants. Ah ! Ce n'est pas tout à fait la même chose. Être intelligent, on a dit, pour faire simple, c'est trouver des solutions. Être performant, c'est quoi pour vous ? La performance. Est-ce que vous avez un exemple de performance ? Ça vous fait penser à quoi, performance ? Ah ! Vas-y, mon grand. Parfait ? C'est ça que tu as dit, parfait ? Parfait, je ne dirais pas ça. On peut être performant sans que ce soit parfait. Mais on n'est pas loin, il y a de l'idée. À côté ? Quand on s'améliore, quand on s'améliore. Oh, j'entends rien. Quand on s'améliore. Quand on s'améliore. Alors, on peut améliorer nos performances, oui. On peut les améliorer. Comment on fait pour savoir si on l'a améliorée ? Est-ce que tu penses à quelque chose en particulier ? Non ? Non ? Parce que ça marche mieux ? Alors, plus on est performant, plus ça marche mieux. C'est vrai. Oui ? Par exemple, pour les voitures, pour le sport, il est mieux qu'elles soient plus aérodynamiques. Pourquoi faire ? Pour qu'elles aillent plus vite. Donc, la performance, on pourrait dire que c'est l'intelligence presque du corps. Même si c'est très résumé. Mais en gros, les animaux, avec leur corps, ils vont faire ce que tu as dit. Ils vont essayer d'aller plus vite pour certains. Soit pour attraper la proie. Soit pour justement ne pas se faire attraper. Certains vont avoir besoin de sauter très haut. Certains vont avoir besoin de nager très vite. Etc. Et c'est ça la performance. On va parler de ça. C'est ce dont ils sont capables de faire et d'améliorer. On va parler d'améliorer, c'est très bien. C'est d'améliorer pour ne pas se faire attraper par un prédateur. Ou pour justement attraper une proie. Ou pour trouver son chemin. On en parlait tout à l'heure. Et pour ça, il faut être performant. Et donc, on va parler de performant. Et la performance, on peut la quantifier. Quand tu disais aller plus vite, on peut savoir si c'est à 20 km heure, 50 km heure, 80, 300 km heure, 1000 km heure. On peut savoir s'il est très puissant. Est-ce qu'il a attrapé une proie avec une grande force ? Ou au contraire, avec une toute petite force ? On peut la quantifier, la performance. Et donc, on va parler de performance. Et donc, la performance, est-ce qu'elle peut nous inspirer, à votre avis, la performance des animaux ? Enfin, les performances des animaux. À savoir, ceux qui vont vite, ceux qui sautent haut, ceux qui nagent bien, ceux qui plongent bien. Est-ce que vous pensez que ça pourrait nous aider, nous, les humains ? Oui ? Dans quel domaine, tu penses ? Tu ne sais pas ? Est-ce que vous savez pourquoi il y a des oiseaux ? Et merci encore à l'équipe. Vas-y. Ah, ça a levé la main, là. Vas-y, ma puce. Oui, les oiseaux, ils nous inspirent pour faire les avions. La classe. Je sais, je sais. Bravo. Alors, il y a plein d'oiseaux ici. Et ce n'est pas un hasard, les oiseaux qu'il y a ici. Vous voyez, il y a un grand duc, il faut qu'on pèlerin, et là, c'est des chouettes. Ce sont des rapaces. Et chez les rapaces, ça vole très vite. Et les rapaces, les oiseaux, d'une manière générale, ils ont inspiré un monsieur, que peut-être, pour certains, vous connaissez. Ah, ça lève les mains. Allez-y tous en chœur. Comment il s'appelle ? Léonard. Léonard de Vinci. Alors ça, un monsieur, il y en a eu d'autres. Mais c'est un monsieur qui a dit, il y a très longtemps, on n'est pas loin, il y a, voilà, vu de nez 500 ans, va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Vous vous rendez compte ? Il a dit ça il y a très, très, très longtemps. C'est un monsieur qui observait beaucoup la nature, pas que pour faire des peintures, mais aussi pour faire des maquettes, des plans d'invention. Elles n'ont pas toutes fonctionné, si j'ai bien compris. Mais il faisait des plans, beaucoup de plans. Et un de ses rêves, c'était de voler. Et il a beaucoup observé les oiseaux, pas que lui, il y en a eu plein d'autres après. Je prends Léonard parce que c'est quand même quelqu'un d'assez célèbre. Et vous parliez des... Tu parlais des avions. Un avion, il a plein de problèmes à résoudre. D'abord, il faut décoller. Une fois que tu es en l'air, il ne faut pas tomber, on est d'accord. Donc, il faut voler. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire ? Atterrir. Des fois même, il faut même amérir. Vous connaissez, il y a des avions qui atterrissent sur l'eau. On dit amérir. Il y a des oiseaux, ils savent faire tout ça. Ils savent courir, ils savent sauter, ils savent voler, ils savent décoller, ils savent atterrir, ils savent amérir, etc. Et pourquoi ils savent faire ça ? Alors là, on va regarder à l'intérieur de l'os. Si on regarde à l'intérieur de l'os des oiseaux, vous avez une grande spécialiste dans cette salle de l'os interne, Alexandra Houssaï, qui est une grande spécialiste, entre autres, de l'os interne, les os des oiseaux, si on regarde à l'intérieur ce qui se passe, vous voyez, c'est très aéré, on dirait du gruyère. C'est plein de trous, c'est très aéré, du coup, c'est très léger. Et ça, ça leur permet de voler. Et ça, ça a inspiré des premières ailes d'avion, qui, vous voyez, sont comme du gruyère aussi, plein de trous, ça fait des ailes légères. Donc ça, c'est pour décoller, ça peut aider d'être léger. Ensuite, il faut voler. Et là, vous voyez les rapaces, ici. Le faucon pèlerin, il est là. Voilà le faucon pèlerin. Alors là, en termes d'aérodynamisme, on peut difficilement faire mieux, le faucon pèlerin. Quand il pique sur ses proies, je me souviens, je crois que ça va jusqu'à 300, 320 km heure, extrêmement rapide, extrêmement profilé, et ça a inspiré des avions de chasse. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, je ne suis pas une experte en avion de chasse, mais en tout cas, tout ce qui est Rafale, F-16, F-18, c'est directement inspiré de l'aérodynamisme des faucons pèlerins. Et puis, il faut atterrir, ou amérir. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire pour atterrir ? En termes de vitesse ? Allez-y, allez-y, tous en cœur. Tous en même temps, ceux qui savent. Pour pouvoir atterrir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ralentir. Comment il fait un oiseau pour ralentir ? Tu veux le montrer ? Il déploie sa queue. Hop ! La queue est comme ça. Ça freine. Ça freine. En déployant la queue, comme ça, en la baissant, comme il avance, il baisse sa queue, ça freine. Et ça, qu'est-ce qu'on retrouve sur les avions ? Les volets. Les volets qui s'ouvrent pour ralentir au moment de l'atterrissage. Ça aussi, c'est inspiré des avions. Des oiseaux. Pardon, ça y est. Des oiseaux. Entre autres, il y a des choses bien plus pointues qui sont inspirées des avions, mais là, déjà, vous avez des grandes lignes. Et puis, il y a un projet en ce moment. C'est un grand constructeur qui s'appelle l'oiseau de proie. Alors, eux, ils veulent vraiment aller dans le détail des plumes et aussi de ce qu'on appelle le vol collectif. Je suis sûre que quand vous êtes partis en vacances, vous avez déjà vu dans le ciel des oiseaux qui volent ensemble. C'est magnifique. Si vous n'avez jamais vu ça, la prochaine fois que vous voyez ça, arrêtez-vous sur l'ordre d'autoroute, il n'y en aura plus. Mais en tout cas, regardez par la fenêtre les enfants. Les vols collectifs d'oiseaux, c'est impressionnant. Ça part dans un sens. Hop, ça repart dans l'autre. C'est des balais aériens, c'est superbe. Quand il y a du vol collectif comme ça, il y a moins de dépense d'énergie. Parce que c'est du collectif, il y a moins de frottement, si vous voulez. Et moins il y a de frottement avec l'air, plus on peut aller vite et moins on dépense d'énergie. Et Airbus veut, entre autres, s'inspirer de ces vols collectifs. Alors, d'abord, des rapaces, on en a encore plus dans le détail sur les inspirations des ailes, de la structure des ailes, des oiseaux, etc. Mais aussi, ils veulent essayer de faire des vols collectifs. Bon courage. À mon avis, dans la faisabilité, ça ne va pas être simple. Mais je sais qu'ils ont ça en projet. Et à la base, en tout cas, en théorie, c'est une bonne idée. Ensuite, si on reste dans les transports, il y a des grands enjeux en ce moment dans les transports. Et je suis sûre que vous connaissez ces jouets qui n'en sont pas toujours. Qu'est-ce qu'ils peuvent voler avec des télécommandes ? Qui peuvent être des jouets. Allez-y, allez-y, répondez ensemble. Des drones ! Des drones ! Eh bien, en ce moment, il y a plein de gens qui essayent de fabriquer des mini-drones, des tout petits drones. Pour quoi faire ? Par exemple, quand il y a des tremblements de terre ou quand il y a des risques chimiques, eh bien, envoyer des tout petits drones qui peuvent se promener un petit peu partout, donc dans des endroits qu'on appelle encombrés. Quand il y a plein d'obstacles, on ne peut pas envoyer des gens parce que c'est dangereux. Eh bien, on peut envoyer des mini-drones. Eh bien, là, il y a deux bestioles. Il y en a d'autres, mais vous reconnaissez, c'est une abeille. Ici, vous connaissez les libellules. Il y a aussi les demoiselles. Là, c'est une libellule. Eh bien, ça, ça a inspiré des nouvelles générations de drones tout petits. Vous voyez, ça, c'est comme une pièce de 2 euros. C'est tout petit. Ça, c'est robot-bee. En anglais, ça veut dire robot-abeille. Et ça, c'est un robot français, d'ailleurs, qui est inspiré directement de la libellule. Vous avez des insectes qui savent voler vers l'avant, vers l'arrière, monter, descendre. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement difficile d'être capable de faire tout ça, d'aller dans toutes les directions. C'est extrêmement difficile. Et les insectes, ils savent faire ça. Donc voilà des nouveaux petits, tout petits drones. Alors, ceux-là, ne les demandez pas pour Noël. Ils sont encore beaucoup trop chers. Mais ça viendra. Les prix vont baisser. Vous pouvez tenter votre coup, les enfants, d'ici 3-4 ans, à mon avis, mais pas tout de suite. Soyez sympas avec vos parents. Des gros drones, déjà, on en trouve, c'est un petit peu plus accessible. Toujours dans les transports, parce que les animaux sont pleins de ressources inspirantes pour nous dans le domaine des transports. Est-ce que vous reconnaissez cet oiseau ? Allez-y, allez-y, répondez en même temps. Un martin pêcheur. Alors, le martin pêcheur, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà ce qui se passe sous l'eau. Parce qu'il pêche, il va chercher des poissons. Vous allez le voir. Hop là, il est sous l'eau. Il prend son poisson et il redécolle. Vous imaginez, vous, vous avez plongé, vous êtes sous l'eau et il faut ressortir et décoller. C'est une prouesse. Alors, le martin pêcheur, vous voyez, il arrive ici, il plonge, il repart avec ses petits poissons. Et ce qui est fantastique chez le martin pêcheur, il y a ce qu'on appelle très peu d'ondes de choc. C'est-à-dire qu'en gros, quand il pénètre dans l'eau, il y a des éclaboussures, mais il y en a très peu. Ça ne bouge pas beaucoup. Est-ce que vous savez pourquoi ça ne bouge pas beaucoup ? Regardez sa tête. Est-ce que vous imaginez s'il avait un bec très large ? Ça ferait plus d'éclaboussures ou pareil ? Beaucoup plus. En fait, vous voyez sa tête comment elle est toute fine et son bec tout fin et très long ? Eh bien, quand il rentre dans l'eau, pouf ! Très peu d'ondes de choc, très peu d'éclaboussures. Eh bien, ça, ça a inspiré un très grand constructeur japonais. Pas un avion. Je suis entendu, mais ce n'est pas un enfant, ça. Je vais vous donner un indice. C'est un transport qui faisait trop de bruit dans les tunnels. Allez-y, si vous savez. Ah oui, là, c'est trop précis. Là, on sentait... Il y a du biais, là. C'est mon gosse. Ne vous inquiétez pas, les autres, c'est normal. Si vous ne savez pas, les enfants, c'est normal. Eh bien, c'est un train. C'est le TGV japonais. Parce que les Japonais, ils avaient un souci avec leur TGV. Alors ça, ce n'est pas la dernière, mais c'est une des générations qui s'est inspirée du bec du Martin Pêcheur. Et comme vous voyez, le nez de ce TGV, il est très pointu et très allongé. Les premiers Shinkansen étaient beaucoup plus courts et beaucoup plus arrondis. Et quand ils rentraient dans les tunnels, ça faisait énormément de bruit. Et ça faisait beaucoup de pollution sonore, pour les riverains. Les gens qui habitaient autour, ils en avaient marre. Ça faisait énormément de bruit. Et en plus, ça consommait beaucoup d'énergie. Eh bien, là, en s'inspirant du Martin Pêcheur, non seulement, il y a beaucoup moins de bruit dans les tunnels et pour les riverains, mais en plus, ils consomment moins d'énergie parce qu'il y a moins de frottements. Plus vous êtes profilés, moins vous avez des frottements avec l'air et plus vous pouvez aller vite. Tout ça grâce à un Martin Pêcheur. Ça mériterait, on pourra en parler à la fin, ça mériterait, je pense, de renvoyer un petit peu d'argent pour protéger les Martin Pêcheurs. C'est un des intérêts de la bio-inspiration, on en parlera en conclusion. Toujours dans les transports, regardez ce casque. Il est bizarre ce casque. Vous avez tous des casques pour faire du vélo. J'espère. Comment il est ce casque ? C'est quelle matière ? Vous arrivez à reconnaître la matière ? Allez-y, répondez tous en même temps. Du carton, j'ai entendu la bonne rime. C'est du carton. Bizarre pour un casque, du carton. C'est super léger le carton. Et puis qu'est-ce qu'il a ce casque à l'intérieur là ? C'est tout creux. C'est tout creux et c'est du carton. Ça marche ça ? Ça marche. Et vous savez, celui qui a inventé ce casque, de qui il s'est inspiré ? Est-ce que vous connaissez un animal qui donne beaucoup de coups de tête ? Allez-y, allez-y. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est du vécu, moi. Aux autres soirées, j'en ai beaucoup évité des coups de tête de girafe. C'est vrai, mais ce n'est pas la girafe. Ça aurait pu. Allez-y, dites-en même temps. Piver. Bravo. Le piver. Vous savez combien de fois il tape par jour le piver dans son tronc ? Si vous le savez... Je le taquine. Regardez au ralenti ce que ça donne. Il y a plusieurs espèces de piver. Ce n'est peut-être pas celui que vous avez déjà observé. Regardez, c'est au ralenti. Boum ! Pardon. J'ai réveillé tout le monde. Attendez, je vais vous la remettre. Je n'en ai pas profité. J'adore ce vidéo. Vous voyez au ralenti ? Boum ! Regardez l'onde de choc. Et là, vous allez voir la tête. Vous vous rendez compte ? 12 000 fois par jour, ça peut aller. Et son cerveau, il n'est jamais abîmé. Il faut le faire. Donc pour que le cerveau ne soit pas abîmé en tapant 12 000 fois par jour, je peux vous dire qu'il faut avoir une sacrée protection. Et la protection, elle est d'abord dans son bec. On sait que le bec, il absorbe beaucoup les chocs. Et ensuite, il est dans sa tête. Parce que le crâne, alors il n'est pas exactement comme le casque, il ne faut pas exagérer, mais il est relativement aéré et relativement léger. Et ce casque, ça fonctionne. Il y a des tests qui ont été faits, il a été breveté. Vas-y, mon grand. Eh bien, aussi, il y a un poisson qui est abisso, qui a la tête transparente. Oui. Et on voit les yeux à l'intérieur. Oui. Et puis, il ressemble à un poisson. Ah, tu trouves ? Ah, mais c'est possible. Alors lequel ? C'est celui qui a le... Non ? C'est pas celui qui a la petite poisson. Non, c'est celui qui a la lutte. En fait, une partie de la tête est transparente, cette partie-là. Et puis, à l'intérieur, on dirait qu'il y a deux pilotes qui sont avec des casques bien fluides. Ah, mais c'est possible. Eh bien, tu sais quoi ? Je regarderai. Alors, peut-être que son crâne est très solide aussi. C'est possible. Je le connais pas. Non, mais il est pas solide, son crâne. Ah, il est pas solide, son crâne. Ah, bah, alors s'il est pas solide, ça marchera pas pour un nouveau casque. Mais ça peut marcher peut-être pour de la bioluminescence, tu sais, des lumières phosphorescentes, tout ça. Ça peut, hein, des poissons abyssaux. C'est une bonne idée, on va travailler ensemble. Alors ça, ça me plaît comme exemple, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait fait au laboratoire. Alors, pas moi, mais dans mon laboratoire, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Ça, vous reconnaissez, qu'est-ce que c'est ? Un pneu. Quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qui peut se passer quand il pleut beaucoup, si vous avez des mauvais pneus ? Allez-y, allez-y, répondez. Et ça glisse. Glisser, ça peut glisser, ça peut déraper. Quand il y a trop d'eau, le pneu, ça pouvait déraper. Normalement, maintenant, beaucoup moins. Enfin, sauf si vraiment beaucoup, elle est très très vite. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu des inventions. Il y a une... Ouais, 30. Ouais, plus de 20 ans, ça passe vite. En fait, ces petits sillons-là, ils ne sont pas du tout aléatoires. Vous voyez ces petits sillons ? Ils sont dans ce sens-là, après, ils sont dans ce sens-là, dans ce sens-là. Tiens, un petit zigzag, là, une petite virgule. Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet, en fait, d'envoyer l'eau quand elle arrive sur les côtés et vers l'avant. Donc, ça permet d'évacuer l'eau et du coup, d'avoir un pneu qui est moins glissant. Qui est-ce qui a pu inspirer ça ? Est-ce qu'il y a des animaux qui ont besoin de ne pas glisser ? Les pingouins. Les pingouins, ça aurait pu. Sauf qu'il y a beaucoup de pattes palmées chez ces animaux-là. Ça aurait pu. On va regarder. Un animal qui est sur la banquise. Une grosse bête. Allez-y, allez-y, répondez les loulous. L'ours polaire. L'ours polaire. L'ours polaire, si on regarde, alors pas comme ça, ça, on ne le verra pas forcément à l'œil nu, mais si on regarde vraiment dans les détails, eh bien, il a des sillons plantaires, c'est-à-dire sur sa patte ou sur sa main, il a des sillons qui sont dans des orientations très différentes qui permettent d'évacuer la glace et l'eau quand elle se transforme en eau, quand la glace se transforme en eau, et en ce moment, ça se transforme beaucoup en eau, et ça leur permet de beaucoup moins glisser que les animaux qui ne sont pas adaptés à la glace. Eh bien, ça, ça a été breveté chez des grands constructeurs de pneus et ça marche très bien. C'est des pneus qui évitent ce qu'on appelle l'aqua-planning, c'est-à-dire glisser sur l'eau. Oui ? L'ours polaire, avant, c'était un ours brun. Ah ! Alors ça, c'est un autre sujet, puis alors là, je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'en sais rien du tout. Si on a toujours un spécialiste dans la maison, tu sais, un grand spécialiste de telle espèce, et là, je ne vais pas parler de ça, mais c'est possible. Je ne dis pas que tu as tort, mais là, j'en sais moins que toi. Alors, toujours dans les transports, il y a un enjeu de taille, c'est les raccourcis. Et en ce moment, les raccourcis, c'est important parce que plus on prend des raccourcis, moins on dépense d'essence. Donc, faire des trajets courts, c'est important. On gagne du temps, et là, le temps, l'humain, il cherche, il court après le temps, tout le temps, mais on dépense moins d'essence aussi. Donc, c'est plus écologique de trouver des raccourcis. Et là, on a des animaux qui sont très forts dans les raccourcis, les chimpanzés, les éléphants, entre autres. Et il y a une toute petite bête, j'aime bien en parler parce que les fourmis, c'est une source inépuisable d'inspiration. Et chez les fourmis, vous avez des grandes spécialistes des raccourcis. Pour faire simple, ici, quand les fourmis, elles vont prendre un nouveau chemin, au début, elles vont le prendre un petit peu partout, et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'elles vont toutes prendre la route la plus courte. Les chimpanzés font ça très bien en forêt tropicale aussi, les éléphants dans des milieux très ouverts, chacun a ses solutions, d'ailleurs, on ne les connaît pas toutes, on ne sait pas tous comment ils font, mais ce qui est sûr, c'est que ça a inspiré une invention qu'on utilise presque tous, qui ne nous rend pas forcément plus intelligents de nous, mais qu'on utilise presque tous. Est-ce que vous voyez un outil, les enfants, que vous utilisez ou que vos parents utilisent pour prendre des raccourcis ? Allez-y ! Le GPS. Le GPS, pour certains, sont directement inspirés des fourmis, parce que les trajets, vous verrez en grandissant, mais les trajets, les trajectoires que vous prenez, c'est que des mathématiques. Donc il suffit, entre guillemets, de trouver la bonne équation, les bons chiffres qui correspondent aux raccourcis, et on peut les transposer dans la machine. Et ça fait des GPS. Et c'est important, ces GPS, parce qu'il y a par exemple des camions de poubelle, des camions qui utilisent des GPS pour optimiser leur trajet. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 36 fois le tour de la ville pour récupérer les poubelles, ils vont prendre le trajet le plus court pour récupérer un maximum de poubelle en un minimum de temps. Ça, ça fait dépenser moins d'énergie. Donc c'est utile. Après, on peut revenir sur l'intérêt du GPS, sur l'évolution de l'intelligence humaine. Il y a des papiers là-dessus, c'est très intéressant. Nous, on perd en mémoire, pour les parents en plus, je m'inclus dedans. Nous, on perd en intelligence spatiale à cause du GPS. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant aussi. Alors, il y a tout un champ de la recherche, ça va alors, Jeanne-Marie ? Oui. Il y a tout un champ de la recherche qui explose en ce moment grâce aux animaux. Alors grâce, à cause, je n'en sais rien, c'est un autre sujet. C'est la robotique. Et la robotique, elle peut être utilisée dans plein de domaines différents, dans l'industrie, dans le milieu médical, etc. Et il y a un animal que je vais vous montrer qui inspire énormément la robotique. C'est le poulpe. Il est enfermé dans une boîte. Là, vous avez un tout petit trou et vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Il va passer. Il est vraiment écrasable. Il est écrasable. C'est ça. Il est écrasable, le poulpe. Alors, en science, on appelle ça un hydrostat, c'est-à-dire qu'il est tout souple et il est écrasable. Voilà. Il se déforme. Il est déformable. C'est un peu plus joli qu'écrasable, mais il va être capable, il est très élastique, de se rendre tout petit puis après, il va redevenir à sa forme normale. Vous avez vu le petit trou par où il est passé ? Alors, le fait d'être capable de se déformer comme ça, ça intéresse beaucoup les roboticiens parce qu'eux, ils cherchent à créer des robots qui soient déformables. Notamment, là, je vous montre un exemple, mais il y en a d'autres. Ça, c'est dans l'industrie médicale où on a besoin d'avoir des robots très souples et aussi petits qui peuvent aller explorer le corps humain. Donc, dans des milieux encombrés, être capable d'être écrasable et ensuite de s'agrandir. Donc, ça, c'est des belles découvertes parce qu'il y a des applications médicales directes. On va pouvoir aller dans des zones qu'on ne pouvait pas forcément explorer avant en cas dans certaines maladies, par exemple. Et puis, il y a un autre domaine, c'est le domaine industriel. Dans l'industrie, on utilise beaucoup de robots, parfois pour transporter des choses très lourdes et éviter aux gens de se faire mal, bien sûr. Sauf que là, vous voyez, vous avez un robot qui est spécialisé pour transformer un très, très gros objet. Là, vous avez un robot qui est spécialisé pour transporter un peu moins gros, mais gros quand même. Là, vous en avez un autre qui est spécialisé pour les tout petits objets. Là, vous avez vu, il est capable d'attraper un stylo et de manipuler un stylo. Puis là, vous avez encore un autre robot qui est capable d'aspirer les objets. Donc là, ça fait quatre robots. Et puis nous, la question qu'on s'est posée, enfin, la question que je me suis posée, c'est qu'on ne pourrait pas faire un robot tout en un qui est capable de tout faire, transporter des gros objets, les aspirer et même des petits objets. Mais dans le monde animal, il y a une grosse bête qui est capable de faire ça, transporter des gros objets, des tout petits, les aspirer à un éléphant. Ça triche là-bas. Un éléphant. Ben oui, un éléphant. Qu'est-ce qu'il est capable de faire, un éléphant ? Un éléphant. Pardon. L'effet de surprise est raté. Un éléphant, alors j'ai oublié de mettre ma vidéo d'aspiration, mais c'est pas grave, vous allez me croire sur parole, mais un éléphant, il est capable de déraciner un arbre, par exemple. En termes de puissance, c'est colossal. Alors il va l'enrouler, il ne va pas, pour déraciner un arbre, il ne va pas l'attraper comme ça. Il va l'enrouler, mais une fois qu'il enroule, il a une force extraordinaire et il va déraciner son arbre. Et puis à côté de ça, vous allez voir, il est capable de faire des choses très précises. Regardez là ici, dans sa trompe, il a une petite branche et il se nettoie les ongles. C'est précis, ça, comme mouvement. Vous vous rendez compte ? Un éléphant qui se nettoie les ongles avec une petite brindille, on n'aurait pas imaginé. Et moi, j'ai observé plein d'éléphants qui sont capables d'attraper des tout petits pop-corns. Et puis à côté de ça, avec des racines en arbre. Et puis ils peuvent aussi attraper par aspiration, c'est-à-dire que si vous leur mettez de la nourriture au sol, ils vont arriver et ils vont aspirer la nourriture. C'est fantastique quand même. Vous avez un organe qui aspire, qui est puissant, qui est précis à la fois et pour les roboticiens qui est souple. Est-ce qu'il y a des os dans la trompe ? Est-ce qu'il y a des non-os dans la trompe ? Il n'y a pas d'os dans la trompe. C'est comme une tentacule de poulpe, juste avant. Ça bouge. Et c'est un hydrostat aussi. C'est écrasable. Ça s'étend, ça se rétracte, ça se dilate, ça se resserre. Fantastique. Voilà. Là, on travaille sur ça avec des copains, sur les éléphants d'Afrique. Et là, ce qu'on essaye de faire, je vais vous montrer la vidéo, on quantifie les mouvements de la trompe de l'éléphant. Donc là, vous voyez, on lui fait attraper des trompes. On lui fait attraper des trompes. Ça y est, la prof, elle a des... Enfin, la prof, non. Alors, on lui fait attraper des pommes, comme vous pouvez constater. Et nous, on met plein de petites caméras. On filme. Et après, on s'amuse bien à analyser les vidéos. C'est beaucoup de mathématiques, les loulous, encore un coup, pour essayer de reconstituer le mouvement de la trompe. Mais il nous faut aussi les forces. Parce que quand votre robot, il doit attraper un objet, il faut lui dire à votre robot la force qu'il doit mettre. Si j'attrape ma baguette tout léger, comme ça, je ne vais pas arriver à la soulever. Il faut que je mette une certaine force pour la soulever. Donc, il faut aussi qu'on quantifie les forces de l'éléphant. Et c'est ce qu'on fait avec cette boîte-là. Magnifique schéma, comme Léonard. C'est des magnifiques schémas. Là, ici, vous avez une boîte avec, ici, des capteurs. Donc, l'éléphant, il arrive, il sert les capteurs. Et les capteurs, ils sont reliés à notre ordinateur pour quantifier les forces. On sait quelle est la force que l'éléphant va mettre pour récupérer des pommes. Parce que quand il serre les capteurs, il récupère une pomme. Les capteurs, ils sont là. Nous, on met les pommes ici. Il y en a plusieurs dedans. Et quand il va serrer, poum, il va être récompensé. Il va avoir une pomme. Et nous, pour savoir jusqu'où il est capable de serrer, on va s'amuser à rendre les ressorts, ici, de plus en plus durs à serrer. Donc, pour avoir sa pomme, il va falloir qu'il fasse de plus en plus d'efforts. Et on va être capable de savoir quel est l'effort maximal que l'éléphant est capable de faire. On pourrait le faire avec vous, les enfants. On pourrait vous faire serrer des capteurs et voir quelle force vous êtes capable de mettre pour récupérer, peut-être pas une pomme, du chocolat, je ne sais pas. Bon, il y en a qui aiment les pommes. Et peut-être qu'un jour, on sera capable, enfin, ce n'est pas peut-être, l'objectif, alors, ce n'est pas de faire ce robot-là, mais c'est d'essayer d'avoir un robot, parce que là, c'est un robot qui, justement, est un petit peu rigide. Nous, on voudrait un robot plus souple qui sera capable à la fois d'enrouler pour soulever des choses, des objets lourds, d'aspirer et aussi d'attraper des petits objets. Voilà. Rendez-vous dans 5 ans. Ensuite, il y a tout un domaine. Ça va ? 10 minutes ? OK, j'accélère. Il y a un domaine qui est aussi en plein essor, c'est les matériaux. On peut inventer de nouveaux matériaux grâce aux animaux. Et là, je vous montre un exemple de bébêtes très intéressantes. Elles sont souvent mal aimées, les pauvres, chez les araignées. Ça, c'est l'araignée pan. Je vous montre celle-là parce que je la trouve trop caracante, en fait. Ça, c'est un petit mâle. Qu'est-ce qu'il fait ? Il danse. Oui, pour plaire aux filles, encore un coup. Il danse. Bon, ce n'est pas pour parler de la danse que je vous montre cette petite araignée-là. Qu'est-ce que ça fabrique, les araignées ? Des toiles de l'araignée ? Oui, mais avec quoi ? Tu peux... Vas-y, parle tout fort. Avec des filles ? Non ? Alors là, heureusement, Christine Rollard n'est pas dans la salle. Christine Rollard, c'est notre grande spécialiste des araignées ici. Peut-être que vous l'avez déjà écoutée si un jour elle passe, venez l'écouter, elle est fantastique. Qu'est-ce que ça fabrique, les araignées ? De la soie. De la soie pour fabriquer des toiles. Tu as raison. Donc, pour fabriquer des toiles. Et cette soie, elle est incroyable. Si on regarde du plus grand au plus petit, elle fabrique sa soie en permanence. Quand elle a fini sa toile, elle va être dedans. Quand la toile est abîmée, elle va la consommer pour en reproduire d'autres, etc. Et ça, on ne sait pas faire. Produire de la soie en continu, ça, on ne sait pas faire. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, si on grossit, il y a des protéines. Et c'est ces protéines dans la soie qui vont faire que ça va être très élastique et très costaud. Et ça, ça a inspiré plein de choses. Trois exemples. Donc, les gilets pare-balles, ça peut être utile. Vous vous rendrez compte ? Les gilets pare-balles, grâce aux araignées. Des sutures. Quand on a des points de suture, ce n'est pas drôle. Quand il faut se faire recoudre, il y a des nouveaux points de suture qui sont faits, des nouveaux fils, grâce à la soie des araignées. Et puis, ça va même jusqu'aux chaussures. On peut avoir des chaussures plus souples et plus résistantes. Donc, les applications sont énormes. La soie de l'araignée, c'est infini comme application. Je vais être obligée de passer super vite, je suis désolée. Si, celui-là, quand même, j'y tiens. On en a vu un ce matin, en plus. Ah, puis, j'ai donné la réponse avant. Oh là 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 là. Désolée. Bien. Tu n'étais pas encore endormi. C'est quoi, ça, les loulous ? Allez-y, allez-y, répondez. Un papillon. Un papillon. Un papillon bleu. Et ce papillon bleu, il s'appelle le morpho. Et le morpho, il sait faire quelque chose d'incroyable. Il arrive à survivre à plus de 50 degrés. Grâce à ses écailles, parce que ce sont des écailles sur ses ailes. Et ces écailles, si on regarde dans l'infiniment petit, elles ont des structures très particulières qui lui permettent de survivre à 50 degrés. Chose que nos panneaux solaires ne savent pas faire. Je donne la réponse un peu vite parce que je suis un peu en retard. Donc, ça a créé quoi ? Des nouvelles générations de nouveaux panneaux solaires et panneaux photothermiques qui, en fait, sont capables, au lieu d'être plus efficaces à certaines températures, ils le sont encore. Et ça, ça a des applications très importantes, pas forcément en Europe, mais dans des pays plus chauds. Grâce à un papillon. Et on va finir par un domaine qui est... Alors là, tout est encore possible parce qu'il y a encore tout à découvrir dans le monde animal. Donc, dans le domaine médical, il y a encore tout à découvrir dans la prévention, dans les médicaments, etc. Là, je vous montre un autre mal aimé. Souvent, les araignées sont mal aimées, les serpents aussi. C'est bien dommage parce que ce sont des animaux fantastiques. Là, vous avez un serpent que vous avez peut-être déjà vu vert, le mamba vert. Voilà, là, c'est un mamba noir. Et il y a beaucoup d'animaux qui ont des venins dont les venins peuvent justement avoir des propriétés médicales. On a eu une magnifique expo. je n'ose pas dire la date parce que moi, je suis nulle en date. Sur les venins au muséum qui montraient très bien ça. Eh bien, ce mamba-là, il a un venin qui a des propriétés anti-douleurs. Oui, on peut fabriquer des nouveaux médicaments. C'est une découverte française. Donc, il y a, dans ce venin, vous avez des molécules qui peuvent être capables de vous enlever votre douleur comme la morphine. La morphine, c'est un médicament qui est extrêmement puissant mais qui a beaucoup d'effets secondaires. Ça rend très malade des fois la morphine. Et là, vous avez, grâce à ce mamba, un potentiel de médicaments anti-douleurs mais sans effets secondaires. C'est une découverte qui est assez formidable, qui n'est pas encore malheureusement brevetée pour des raisons qui dépassent cette assemblée. Mais malheureusement, bon, voilà, je n'en dis pas plus. On est filmés. En médecine, toujours, je vous parle de ce projet-là parce que c'est quelque chose sur le projet sur lequel je travaille grâce à Sabrina Krieff qui est dans notre bâtiment qui est une spécialiste des chimpanzés et qui s'est rendu compte que là où les chimpanzés dormaient, les chimpanzés font un nid tous les jours. Je ne sais pas si vous saviez les loulous. Ils font un nid tous les jours les chimpanzés. Alors des fois, ils sont à 300 mètres de haut. Alors dormir à 300 mètres de haut, il faut que le nid soit confortable mais il faut qu'il soit solide aussi. Mais pourquoi je vous parle des nids ? C'est parce que là où les chimpanzés dorment, comme par hasard, il y a moins de moustiques. C'est bizarre ça. Il y a moins de moustiques. Pourquoi il y a moins de moustiques ? Comment ça se fait ? Tu as une idée ? Parce qu'il y a moins d'humidité. Non, ce n'est pas pour ça. Il n'y a pas une autre idée ? Essaye, vas-y. Il y a moins d'oxygène ? Non. Je réfléchis quand même. Parce qu'ils ont des superbes idées. Oui ? Parce qu'il n'y a pas de moustiques même pas. Voilà, c'est ça. En fait, les chimpanzés, on pourrait résumer en disant que c'est les rois de l'automédication mais même de la prévention. C'est-à-dire que les chimpanzés, ils savent, enfin ils savent, les chimpanzés, en tout cas, ils utilisent des feuilles qui repoussent les moustiques. C'est pour ça qu'on a trouvé un nouveau anti-moustique. Alors c'est pour ça qu'on essaye de trouver un nouveau anti-moustique. Donc ça, par exemple, c'est très important parce que les moustiques, vous savez qu'est-ce que ça peut donner comme maladie dans les zones tropicales ? Pas chez nous encore, mais... Ça ne vous dit rien ? J'ai entendu le mot, mais... Paludisme. Le paludisme, ça tue énormément. Et là, si on arrive à trouver, grâce aux chimpanzés, un produit qui fait fuir les moustiques, ça peut être intéressant pour tout le monde. Grâce au savoir, c'est toi qui parlais du savoir au début, grâce au savoir des animaux. Ah, chouette ! J'avais un peu peur. Alors, on en conclut quoi, les loulous ? Qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient là, comme ça ? Psss ! Rien ! Vous me laissez toute seule dans ma conclusion. Ce n'est pas grave. Moi, je vais vous dire ce que j'en conclue moi et vous me direz si vous êtes d'accord. La première chose, c'est que souvent, ils sont plus malins que nous. Alors, je vais juste montrer deux exemples parce que je pense que je vais exploser le temps. Mais je vais vous montrer un exemple. Allez, sur les quatre, deux, allez, deux. Je vais vous en montrer un. Vous allez regarder ce que les chimpanzés sont capables de faire. Vous allez essayer de faire la même chose que ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, ce que lui, il est en train de faire. Il s'appelle Imo. Non, ce n'est pas Imo. Laissez tomber. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça va me revenir sûrement avant la fin. Vous allez voir qu'il est devant un ordinateur, ce chimpanzé. Ça se passe au Japon. Et il y a des chiffres qui vont s'afficher. Et puis, il va appuyer sur les chiffres dans le bon ordre. Ça, c'est facile à apprendre pour un chimpanzé, à savoir taper sur les chiffres dans le bon ordre. Par contre, vous allez voir, au fur et à mesure, les chiffres vont être cachés très vite par des rectangles blancs. Et si le chimpanzé, il veut quand même gagner une friandise, il va falloir qu'il continue à taper dans le bon ordre. Et là, vous allez voir, vous allez essayer de le faire. Vous allez comprendre en regardant. Je vous le montrerai deux fois. Hop, le jeu commence. Ça, il a appris à le faire. Il ne le fait pas du premier coup. Ça, il a appris à le faire. Et là, regardez bien ce qui se passe. Boum ! Je vais vous le remettre après, vous allez essayer, les loulous. Boum ! Là, ils tapent dans le bon ordre. Étudiant ingénieur au Japonais. Donc, des jeunes qui sont habitués à travailler avec les chiffres. C'est là, perdu. Je vais vous le remontrer. Essayez de le faire, les loulous. S'il y en a un qui arrive, il me le dit. Ça m'intéresse. Essayez encore. Ils font deux fois mieux que nous et deux fois plus rapide. Enfin, deux fois mieux que nous. Deux fois mieux que des ingénieurs japonais qui sont familiarisés avec les chiffres. Ils ont une mémoire visuelle qui est exceptionnelle et qui est liée directement aux outils dont ils ont besoin pour survivre dans leur milieu, pour survivre dans la forêt. Il faut une très, très bonne mémoire visuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont hérité de génération en génération et qui est peut-être dans leur gène. Ça, c'est très important parce que les chimpanzés que vous voyez là, ils sont au Japon, ils ont été élevés au Japon. Ils n'ont pas connu la forêt. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont hérité, vous voyez, de leurs ancêtres et de ceux qui vivent encore en forêt. Ils ne sont évidemment parents. Mais ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous montre celui-là. Je ne résiste pas. Oh, pardon, ce n'est pas parti en... Ah, ce n'est pas parti en grand écran. Ce n'est pas grave. On est au zoo d'Arnhem. Ils avaient décidé de mettre des drones et des caméras mobiles pour pouvoir observer les chimpanzés en permanence. Sauf qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Ça fait cher. dans l'expérience. Elle l'attendait. Elle l'attendait avec son bâton. Elle ne voulait pas de caméra. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont plus malins que nous et ce n'est pas toujours nous qui décidons. Des fois, c'est eux qui décident. Les gilets jaunes des chimpanzés. Je termine. Après, un truc intéressant quand même. Elle a exploré la caméra. C'est-à-dire qu'elle est allée voir ce que c'est, vérifier ce que c'était. Ça y est, promis, c'est terminé. Deux minutes, ça va ? Pour deux minutes. Ce qui est très important, c'est qu'on a encore tout à découvrir. Il y a à peu près entre 2 millions et 10 millions d'espèces animales, selon les chercheurs. Entre 2 millions et 10 millions. Il n'y en a que 10 000 espèces de décrites environ. 10 000 espèces sur 2 ou 10 millions. Ce n'est rien du tout. On a tout à découvrir. Sauf que malheureusement, vous avez dû en entendre parler, ça va mal pour les animaux en ce moment. Ça disparaît beaucoup, 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 beaucoup. Et moi, je crois en la bio-inspiration. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec l'industrie pour créer des nouveaux robots, quand on travaille avec le corps médical ou avec de l'industrie pharmaceutique pour trouver des nouveaux médicaments, ils ont l'argent. Nous, on en a moins, il faut reconnaître. Ils ont beaucoup plus d'argent. Et il faut que ce soit du donnant-donnant. C'est-à-dire que, OK, nous, on vous aide à découvrir des choses, mais en retour, aidez-nous à les protéger. Il faut essayer de construire des projets donnant-donnant. Et ça, j'y crois un petit peu. Il faut quand même qu'on soit optimiste, qu'on essaie de trouver des solutions. Je pense que ça fait partie des solutions. Une autre solution, les loulous, il faut vous émerveiller devant la nature. Prenez le temps de vous asseoir pendant les vacances, le week-end. Mettez-vous dans un parc, regardez les insectes, les gendarmes, les corneilles et font des trucs de ouf. Si vous prenez le temps, une heure, deux heures, allez, imaginons une après-midi. Émerveillez-vous. Vous savez ce que c'est, ça ? Parlez tout fort en même temps. Où ? Jolie ! Ah, jolie ! J'entends du serpent-chenille. Eh bien, c'est les deux en bon. C'est une chenille qui fait le serpent pour se protéger. Mais en vrai, c'est une chenille. C'est magnifique, non ? Autre exemple. On a presque fini, promis. L'arrivée ! Non ! Une menthe. Une menthe. Alors, ce n'est pas une menthe religieuse, c'est une menthe orchidée. Parce que c'est une menthe qui fait un mimétisme, qui essaye de reproduire une orchidée pour ne pas se faire croquer. C'est une stratégie de défense. Et là, vous avez... En face ! Non ? Un hippocampe. Un hippocampe. C'est un hippocampe qui vit... Alors, c'est le barbéréine, c'est celui qui vit dans sa gorgone. La gorgone, c'est un autre animal. Et en fait, il vit dedans et il se camoufle dedans. C'est magnifique. Alors ça, c'est des animaux qui ne sont pas faciles à voir, je ne vous le cache pas. Mais il y en a plein d'autres que vous pouvez voir très facilement et vous émerveiller dessus. Et pour finir, il y a même des lézards qui courent sur l'eau. Alors... Là aussi, c'est que des maths. Mais ça marche bien. Voilà. Grâce à sa queue. En fait, il surfe sur la vague et puis il court très vite. Et il est léger. Il y a plein de choses qui font que ça marche. Merci les enfants. Merci Loulou. Je vous présente le petit chiot qui fait pipi tout le temps en ce moment. Merci les enfants. Si vous avez des questions après, je suis toute à votre écoute. Et merci beaucoup encore pour cette invitation. Applaudissements 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 ...